alors bonjour bienvenue dans cette démonstration des concepts de bim office bim office est une base de données qui vous permet de piloter à la fois votre entreprise et vos projets de construction bim office va devenir le coeur de votre société alors quel est le gros intérêt de bim office va simplement vous faire gagner du temps bien entendu gagner en fiabilité et gagner en sécurité comment en centralisant vos données qui vous servent quotidiennement en assurant du coup la cohérence de ces données vous allez limiter tout le contrôle fastidieux de la véracité de ces données et enfin du coup vous allez pouvoir optimiser votre process alors le principe c'est de bim office c'est que c'est une base de données qui va être partagée qui va permettre d'accéder instantanément à l'ensemble des informations bien entendu ce partage est totalement sécurisé et au niveau des données que vous allez pouvoir stocker vous allez pouvoir stocker des données qui vont permettre donc de gérer l'ensemble de vos projets l'ensemble des phases pardon de vos projets depuis l'esquise jusqu'à la réception de chantier je vous ai mis quelques exemples à l'écran on va revenir dans le détail pendant la démonstration d'abord pour qui est destiné à qui pardon est destiné bim office simplement tous les acteurs de la maîtrise d'oeuvre que vous soyez architecte contractant général bureau d'études ou décorateur chez l'intérieur que vous travaillez dans une agence unipersonnelle ou dans des plus grosses structures tout le monde peut travailler sur bim office et notre solution est totalement flexible pour ça d'être s'adapter à votre entreprise en termes d'hébergement vous pouvez héberger en local votre base de données donc c'est à dire sur votre ordinateur ou sur un serveur dans votre société ou bien simplement héberger vos données dans un data center l'intérêt d'avoir un hébergement c'est que vous pourrez travailler de n'importe où comme si vous étiez au bureau alors avant de comprendre dans le détail bim office il ya un point vraiment qui est très important c'est le concept de modules on vous propose bim office autour de différents modules métiers donc un premier module qu'on appelle le bureau qui est disponible pour tous les collaborateurs je l'évoquerai par la suite dans lequel dans la dans lequel vous allez vraiment travailler sur les données de base de votre agence ensuite on aura deux flux un premier flux qu'on pourra appeler gestion de projet dans lequel vous allez faire tout ce qui est études techniques appels d'offres et travaux et un deuxième flux en parallèle dans lequel on va faire tout ce qui est gestion organisation et bien entendu analyse de rentabilité aussi des projets dans tous les cas vous allez utiliser créer le bim office qui vous convient simplement en fait en créant en utilisant les modules qui vous sont propres dans votre agence je m'explique je suis architecte de formation avant de travailler chez studio base 2 j'exerçais en agence et il y avait plein de projets pour lesquels on était mandaté sur des phases d et et bien on servait dans la phase projet dans le flux projet de bim office uniquement de la partie travaux sans pour autant avoir du coup mis en place les études techniques et l'appel d'offres au niveau donc du bureau donc c'est premier module qui vous permet de saisir des données de base c'est vraiment la base de votre lancement dans bim office c'est dans le bureau vous allez gérer vos intervenants vous allez gérer vos documents on va trouver différents outils par exemple la liste des projets je vous faire le détail de certains de ces outils puis après je vous montrerai en direct comment est ce que vous allez vous en servir donc vraiment ça c'est la base de tout et le module bureau vous allez pouvoir donc saisir énormément de données pour ensuite les réutiliser sur les projets alors premier premier outil qui est vraiment la base de tout dans bim office dans le bureau c'est les intervenants les intervenants c'est une liste d'intervenants que vous allez retrouver donc dans le module bureau ça pour cet outil pardon va vous permettre de centraliser les coordonnées de base ainsi que tous les contacts de ces intervenants bien entendu on aura des qualités métiers que vous allez pouvoir affecter que ce soit par exemple des entreprises des maîtres d'oeuvres ou des maîtres d'ouvrage pour chaque pour chaque entreprise on va pouvoir affecter pardon des lots sur lesquels ils vont pouvoir intervenir on va retrouver tout l'historique des projets pour chacun des intervenants très pratique pour les maîtres d'ouvrage vous allez retrouver très rapidement tous les historiques tous les projets sur lesquels vous allez travailler avec ce maître d'ouvrage et enfin on va retrouver aussi des documents sur chacun des intervenants qui vont vous permettre donc de les retrouver par la suite sur les projets un exemple tout simple que vous devez tous vivre au quotidien c'est les attestations d'assurance des entreprises lorsque vous passez les marchés de travaux et bien là bim office vous proposez de stocker ces attestations d'assurance pour les réutiliser par la suite dans les projets on va ensuite bien entendu pouvoir partager instantanément ces intervenants dès que vous le créez automatiquement tous les collègues qui travaillent sur votre base de données vont retrouver cet intervenant dans leur bibliothèque d'intervenants on va pouvoir filtrer cette liste on va pouvoir aussi créer des filtres collaboratifs c'est à dire par exemple je crée un filtre pour retrouver tous les maîtres d'ouvrage je pourrais créer et automatiquement l'enregistrer pour le proposer à tous mes collègues bien entendu vous pouvez importer très facilement des intervenants dans bim office vous pouvez les créer manuellement dans bim office mais vous pouvez aussi donc importer soit des formats vcard soit des formats excel dernier point pour les clients qui sont sous contrat de service je vous expliquerai ce que c'est que le contrat de service par la suite vous aurez les qualifications de calibat qui sont dynamiques directement donc que vous pourrez affecter sur chaque intervenant et si calibat par exemple met à disposition une nouvelle qualification vous pourrez l'affecter à vos intervenants deuxième exemple donc les projets dans cette liste de projets vous allez centraliser tous les projets sur lesquels votre compte utilisateur peut travailler bien entendu cette liste sera spécifique à chacun des collaborateurs puisque un collaborateur par exemple qui n'a pas le droit de travailler sur un projet ne verrait pas le projet dans sa liste de projets dans cette liste de projets bien entendu on aura les informations de base des différents projets on va retrouver par exemple l'adresse de chantier les références cadastrales annuaire du projet et d'autres informations que vous allez pouvoir bien entendu compléter au moment de la création du projet et par la suite pardon saisir au moment de la création du projet et les compléter par la suite au niveau des documents donc là même principe on va centraliser des documents là les documents sont organisés donc par projet vous allez pouvoir centraliser à la fois des documents qu'on appelle interne donc qui sont faits avec bim office mais aussi des documents externes au niveau des documents internes on vous proposera deux environnements de travail des documents au format traitement de texte et des documents au format tableur ces documents donc vont être stockés dans une hiérarchie qui fait partie d'un projet cette hiérarchie a une intelligence qui a affecté sur chaque dossier ça veut dire quoi ça veut dire que simplement lorsque je vais créer par exemple un contrat celui ci va se classer automatiquement dans le répertoire des contrats vous pouvez totalement la personnaliser cette hiérarchie bien entendu sur les documents on va retrouver tout un historique automatique sur les actions qui sont menées sur chaque document donc par exemple qu'il a imprimé qu'il a modifié qu'il a ouvert qu'il a envoyé par mail donc tout cela se fait totalement automatiquement à partir du moment où l'élément est dans le document pardon est dans l'essai des documents on va pouvoir aussi vous proposer de créer des versionning automatiques de documents c'est à dire à chaque fois que je modifie un document va mémoriser les documents les versions antérieures on garde par défaut jusqu'à cinq versions des documents vous pouvez aller au delà bien entendu ça vous permet comme ça de toujours retrouver les les versions antérieures de documents très facilement et dernier point vous allez retrouver on va avoir pendant un principe de droit d'accès sur les documents donc comme pour la liste des projets ces droits d'accès sont spécifiques à chaque collaborateur on va pouvoir protéger comme ça les documents de façon très poussée simplement en fait en indiquant par exemple un collaborateur qui n'a pas accès au module gestion verrait dans la liste des documents des notes d'honoraires mais ne pourrait pas consulter ces dernières le bureau va vous permettre de retrouver un outil de mailer classique donc on se synchronise avec n'importe quel serveur de mail habituel vous allez être capable donc d'envoyer un email à partir de beam office bien entendu étant donné qu'on se synchronise avec vos serveurs de mail habituel et un email qui part à beam office vous allez le retrouver sur tous les appareils qui sont connectés avec ce même compte dans votre téléphone dans votre tablette vous allez pouvoir utiliser des modèles de mail directement dans beam office donc ça ça vous permet de gagner énormément de temps vous allez aussi pouvoir profiter de l'annuaire du projet donc qui est une des données qu'on retrouve dans les différents projets ce sont tous les intervenants qui travaillent sur le projet bien vous allez pouvoir utiliser cet annuaire du projet comme source par exemple pour vos mails envoient un email à toutes les entreprises en trois clics ça sera extrêmement simple et dernier point l'espace collaboratif des emails va vous permettre de partager des emails très facilement on le vit tous quotidiennement on fait énormément de réponses de mail de forward de mail à longueur de journée et bien simplement là un email vous allez pouvoir l'affecter à un projet et automatiquement tous vos collègues qui travaillent sur cette même opération sur ce même projet vont retrouver l'email dans leur espace collaboratif donc ça vous faire gagner énormément de temps puisque vous n'avez plus besoin de mettre vos collègues en copie pareil je reçois un email je l'affecte simplement un projet et automatiquement tous mes collègues qui sont sur le projet vont pouvoir retrouver cet email dans l'espace collaboratif ça vous faire gagner énormément de temps bien entendu on propose d'autres outils dans le module bureau tels que l'agenda partagé on se synchronise de façon bidirectionnelle avec des agendas de type office 365 ou google calendar on va retrouver des outils qui vont permettre de suivre l'activité pour chaque collaborateur avec à la fois cet agenda mais aussi les tâches qui sont affectées aux collaborateurs qui vont être rassemblées dans un seul et même outil on va retrouver la saisie des notes de frais par les collaborateurs et de cette manière là côté gestion on va pouvoir valider ces notes de frais pour les prendre en compte dans l'analyse de rentabilité des projets et dernier point que l'on propose dans le bureau l'accès à la bibliothèque de modèles donc tous les documents qu'on va générer à partir de bim office s'appuie sur des modèles que ce soit des courriers des mails je l'évoquais à l'instant des modèles d'ordre de service de marché de travaux tous les modèles qui sont disponibles sont accessibles depuis la bibliothèque de modèles qui est de qu'ils se trouvent dans le module bureau donc là du coup tous les collaborateurs vont pouvoir utiliser la même base de travail pour pouvoir générer des documents très facilement alors voilà par exemple donc dans un exemple vidéo cette fois ci donc je suis là dans la liste des intervenants oui je retrouve tous les intervenants de ma base de données je vais sélectionner un intervenant en double cliquant dessus du coup je rentre dans l'édition de cet intervenant je pourrais bien entendu modifier les contacts ces coordonnées postales et venir bien entendu lui préciser les qualités métiers donc là par exemple rajouter des corps d'état sur cette entreprise et venir aussi stocker des attestations d'assurance en tout cas une attestation d'assurance très facilement là je vais la récupérer voilà je vais simplement préciser le nom du document je vais pouvoir indiquer le type le numéro de police et la date de fin de l'édité et de cette manière là lorsque l'on va passer un marché de travaux avec cette entreprise je pourrais m'appuyer sur ces informations pour vérifier l'attestation d'assurance que l'attestation d'assurance soit bien à jour autre point bien entendu donc au travers de la liste on va avoir beaucoup d'intervenants donc vous allez pouvoir créer des filtres pour retrouver facilement donc là dans l'exemple que vous avez à l'écran les entreprises qui se trouvent dans mon data je peux m'appuyer sur des filtres existants simplement là par exemple retrouver toutes les entreprises qui ont des stations d'assurance qui sont obsolètes et en deux clics je vais pouvoir faire un mailing choisir les adresses destinatrices de cet email pour leur demander leurs attestations à jour très facilement donc là j'en sélectionne quelques unes voilà je sélectionne un seul mail en masquant bien entendu les destinataires je vais pouvoir saisir le contenu de mon email moi là je vais pas m'embêter je vais utiliser un modèle de mail qui existe et je vais simplement pouvoir le diffuser par la suite oui grâce à cette grâce à cet outil d'intervenant et de mail vous allez pouvoir diffuser très facilement des informations autre exemple je vous ai parlé de la liste des projets là je suis donc dans les projets je viens compléter et des informations d'un projet par exemple les références cadastrales qui n'ont pas été saisie au moment de la création de l'affaire et bien entendu automatiquement tous mes collègues pourront récupérer ces données et les utiliser dans leurs différentes dans leurs différents documents là par exemple je viens préciser quel est le contrat en cours voilà quelle est la phase d'avancement du projet bref je peux comme ça compléter ces données très très facilement dernier point chaque projet on va pouvoir l'affecter un niveau d'assurance un type de projet dans l'assurance et de cette manière là je vais pouvoir automatiquement calculer ma cotisation auprès de la maf sur cette entreprise sur ce projet pas je retrouve les intervenants du projet bien entendu donc que ce soit les maîtres d'oeuvre les maîtres d'ouvrage les entreprises qui participent à cette opération et je pourrais les utiliser pour leur envoyer un email autre exemple les documents je vous en ai parlé juste avant dans le google slide on retrouve du coup tous les documents qui sont faits avec bim office aussi des documents qu'on appelle externe j'ai la possibilité d'ouvrir le document de retrouver tous les événements que je vous évoquais juste avant et enfin on va pouvoir aller voir l'outil mail donc simplement là c'est ma boîte mail qui est synchronisée dans bim office je retrouve l'espace collaboratif donc là un email qui serait parti par un mais qui sera envoyé par non par un de mes collègues je vais le retrouver directement sur chacun des projets bien sûr vous retrouvez la l'arbre votre arborescence de documents habituel de mail habituel sans aucun problème alors les études techniques très simples grâce à la richesse de votre bibliothèque de descriptifs qui est intégrée qui est totalement personnalisable et aussi possiblement de maquets de bim vous allez pouvoir créer facilement et rapidement des documents techniques cohérents donc un petit schéma pour expliquer pour bien que vous ayez le principe en tête vous avez une bibliothèque de descriptifs je vous ferai le détail par la suite cette bibliothèque de descriptifs vous allez pouvoir vous en servir pour créer une structure unique d'étude dans cette structure unique d'étude vous allez pouvoir compléter le contenu de cette structure au travers d'éléments de la maquette bim je vous expliquerai aussi le principe et ensuite donc à partir de cette structure unique on va générer des documents techniques que ce soit des ctp des dpgf des notices ou tout autre document qui est lié à votre structure unique bien entendu ces documents sont cohérents entre eux puisqu'ils s'appuient sur la même structure ça veut dire quoi ça veut dire que si vous avez un élément qui est décrit dans votre cctp il se retrouvera automatiquement dans votre dpgf et l'intérêt c'est que si vous modifiez par exemple dpgf vous allez profiter de cette modification dans votre cctp là aussi alors premier point au niveau de la bibliothèque on vous propose donc une bibliothèque d'anarchie qu'on a acheté intégré dans bim office vous pouvez totalement la personnaliser bien entendu cette bibliothèque cette bibliothèque comporte environ 18000 ouvrages elle n'a pas du tout d'aspect réglementaire cette bibliothèque c'est une bibliothèque purement technique elle est personnalisable que ce soit par du texte riche des tableaux des images des documents vous avez aussi la possibilité donc de capitaliser sur cette bibliothèque des capitaliser premièrement l'historique de l'utilisation sur les différents projets mais surtout les prix ça veut dire quoi ça veut dire qu'au fur et à mesure où vous avez utilisé votre bibliothèque vous allez mémoriser des prix dans celle ci et du coup vos estimations pourront devenir de plus en plus précises bien entendu dans les estimations que vous allez réaliser vous pourriez choisir simplement certains prix pour calculer votre prix moyen comment par exemple on a un système de filtres par localisation donc je fais un projet dans le nord de la france j'ai une estimation du coup à réaliser pour ce nouveau projet et bien je vais pouvoir m'appuyer sur l'historique de tous les projets dans cette dans cette partie de la france on a des systèmes de filtres aussi je pourrais filtrer sur les années par exemple on sait que les prix varient énormément en ce moment et bien on pourrait simplement aller prendre des prix de de cette année et non pas des prix d'il ya six ans parce que l'on sait que ça va peut-être profondément bouger en termes de en termes de bibliothèques dont vous pouvez créer autant de bibliothèques que vous souhaitez on vous propose en option ou alors incluse dans le contrat de service ultimate bati ctp qui est édité par le cstb le gros avantages de bati ctp c'est que vous avez des mises à jour régulières et surtout vous avez la liste des dtu applicables qui sont indiqués directement dedans donc là du coup vous n'avez plus besoin de vous embêter à aller chercher les dtu applicables en vigueur simplement vous indiquer l'article dtu de bati ctp vous avez directement le dernier dtu applicable c'est extrêmement pratique pour vous alors autre point des études techniques la structure d'études cette structure donc comme je l'indiquais c'est la source unique des données qui va assurer la cohérence de vos documents bien entendu elle est extrêmement souple cette structure avec à la fois la possibilité de créer des options des tranches des multi bâtiments des multité va bien entendu et aussi des multimètres d'ouvrage payeur si ça vous arrive cette structure va vous permettre de créer une hiérarchie qui vous apporte toute la souplesse nécessaire dans la création de votre étude avec à la fois la création de lots de bordereaux d'ouvrage et d'articles dernier point au niveau des articles on aura donc différentes méthodes pour les prix on pourra s'appuyer sur l'historique des prix j'en ai déjà parlé juste avant en bibliothèque mais vous pourrez aussi quantifier de différentes manières donc on a cinq méthodes cumulatives de quantification vous pouvez bien entendu donc saisir des quantités manuelles vous pouvez faire des minutes de calcul vous pouvez faire des saisies en liste vous pouvez aussi cutcher directement sur des plans et dernier point qu'on va détailler par la suite vous pourrez utiliser de la liaison avec vos maquettes BIM pour aller piocher des quantités dans cette maquette BIM au niveau du lien BIM justement on va pouvoir donc vous proposer de récupérer des données dans vos maquettes donc vos maquettes sont riches en données donc on va s'appuyer dessus vous avez la possibilité de récupérer nativement des maquettes qui viennent d'archicad ou de Revit on a des plugins qui sont gratuits et utilisables pour ces deux applications vous n'avez pas besoin d'avoir de licence archicad ou Revit la récupération des données est disponible en mode viewer ou démonstration et dernier point si vous êtes par exemple enfin si vous êtes une autre solution car chicad ou Revit il n'y a aucun problème vous pouvez tout à fait prendre votre maquette au format ifc l'importé que ce soit dans l'archicad ou Revit en mode démonstration et récupérer les données dans BIM office dernier point pour les gens qui ont une licence d'archicad ou de Revit vous allez pouvoir pousser des données textuelles dans la maquette ça veut dire quoi? par exemple je me rends compte que le BIM modeler n'a peut-être pas fait forcément très attention dans les identifiants pour les fenêtres je vais pouvoir les modifier à partir de BIM office pour les pousser directement dans la maquette autre point des études techniques le but de ces études c'est bien entendu de générer du document je vous l'ai dit dès au départ avec le petit schéma donc du CETP du DPGF donc on vous propose deux environnements de travail du traitement texte ou du tableur on va pouvoir vous proposer on vous propose pardon des mises en page type que vous pouvez totalement personnaliser que ce soit à la fois sur le fond mais aussi sur la forme vous allez pouvoir générer plusieurs documents à la fois et vous allez aussi pouvoir travailler directement dans le contenu final en personnalisant directement le contenu ça c'est extrêmement pratique ça vous permet de voir ce que vous allez avoir par la suite comme document finalisé on vous propose donc quatre grands types de documents des CETP qui sont des documents de description en format traitement de texte des documents en format tableur qui vous permettent de générer du DPGF des bordereaux ou des estimatifs des documents par localisation là aussi des documents tableur qui sont organisés par zone de votre de votre projet et dernier point pour les contractants généraux vous allez pouvoir générer des notices 451 qui sont un document en format tableur dans lequel on indique si la prestation est compris dans la solution de base ou en option alors exemple en vidéo donc là du coup je veux créer une étude technique je vais rapidement la créer simplement dans le module étude technique et je choisis les options en lien avec mon étude donc je vais la nommer cette étude et ensuite une fois qu'elle est créée simplement je vais double cliquer dessus et là je vais pouvoir piocher dans la bibliothèque qu'on en a parlé juste avant donc là je tombe dans la bibliothèque mais bien entendu je peux choisir par exemple dans BATICTP les lots qui m'intéressent sur ce projet je les ajoute et une fois que je les ai ajoutés je vais simplement pouvoir venir sur le lot concerné et venir rajouter les prescriptions que je souhaite décrire et quantifier donc là j'ai par exemple aller prendre les généralités voilà et puis après j'ai peut-être aller chercher voilà des ouvrages de charpente parfait voilà voilà j'ai rajouté ces éléments et compléter de cette manière mon descriptif bien entendu les ouvrages sont récupérés tels qu'ils étaient prévus en bibliothèque mais je vais totalement pouvoir les personnaliser là vous voyez par exemple j'ai le DTU je vais pouvoir venir consulter cet élément et peut-être le personnaliser ou enlever certains éléments qui ne me correspondraient pas dans le projet je vais pouvoir faire la même chose sur des articles plus techniques donc là par exemple voilà je vais personnaliser cette solive je l'écharpe en bois voilà en rajoutant peut-être de la peinture on va pouvoir comme ça personnaliser l'intégralité des éléments bien entendu la modification qu'on apporte dans le projet n'est pas ne remonte pas directement dans la bibliothèque si vous souhaitez remonter en bibliothèque il n'y a aucun problème vous pouvez le faire vous pouvez comme ça capitaliser dans votre bibliothèque ensuite à partir de cette structure on va pouvoir générer nos différents documents donc là par exemple je suis resté sur le lot au charpent de bois je viens chercher le style de mise en page qui m'intéresse et regardez automatiquement cette mise en page est appliquée à mon document et je vais pouvoir venir peut-être encore travailler dans ce document en cas de besoin en cas de personnalisation sur le projet là je suis en train de consulter le document pour vérifier que tout soit ok parfait je vais vérifier ma page de garde super donc j'ai bien toutes mes variables avec le nom du maître d'ouvrage le nom du projet et l'image du projet qui correspond voilà ce document je vais pouvoir générer ensuite pour pouvoir le diffuser deuxième exemple je vais aussi pouvoir m'appuyer donc sur une étude à une maquette BIM donc là vous voyez j'ai un Revit qui est ouvert au deuxième plan je viens donc lier mon Revit à mon étude BIMOffice voilà donc là je vais simplement lier cette maquette j'ai ensuite créé enfin lancer une analyse de la maquette donc ça veut dire quoi l'analyse ? on va récupérer toutes les données qui sont présentes dans la maquette dans BIMOffice donc on va vous créer une nomenclature d'éléments et c'est à partir de cette nomenclature d'éléments qu'on va pouvoir du coup lier ces éléments de maquette à des articles et des ouvrages donc là regardez j'ai la maquette exhaustive sous forme de nomenclature je vais prendre par exemple ces murs je vais vérifier à quoi ils correspondent dans la maquette je vais pouvoir lui demander de me les montrer dans la vide donc c'est les murs qui sont sélectionnés en bleu je vais pouvoir aussi voir toutes les données qui sont présentes dans ces différents murs que ce soit le calque, les données volumétriques ou les différentes quantités et si je veux retrouver tous les murs qui ont la même nature je vais pouvoir le faire en un seul clic une fois que j'ai sélectionné la quantité qui m'intéresse je vais pouvoir l'affecter du coup à un article de ma bibliothèque ou même à plusieurs articles de ma bibliothèque et automatiquement du coup on va créer un lélo correspondant donc là par exemple j'ai pris le volume pour calculer les voiles en béton branchés et je vais aussi utiliser par exemple la surface pour pouvoir chiffrer le bardage en bois voilà, nickel, on récupère ça, c'est parfait et là je vais cliquer sur le bouton ajouter donc là vous voyez qu'avec ces différents éléments de maquette j'ai créé du coup deux lots un lot façade bois et puis le lot maçonnier grosse oeuvre avec donc les différents volumes qui proviennent de la maquette et la quantité qui provient de la maquette aussi sur le bardage bois on va pouvoir appliquer ce qu'on appelle des règles les règles c'est quoi ? c'est à chaque fois que j'ai retrouvé un article et que j'ai affecté cet article à un élément de ma maquette je le mémorise dans une bibliothèque de règles de ma base de données et regardez là j'ai simplement appliqué toutes les règles que j'applique sur les différentes démos et du coup je retrouve par exemple un article sur de la révision de toiture sur la couverture je peux aller vérifier ce qui a été affecté dans la maquette il vient même récupérer la toiture je pourrais le faire aussi sur du ravalement je viens vérifier ce qui a été affecté si j'ai un doute sur une de ces quantités je vais pouvoir la sélectionner lui demander de me montrer l'élément il va me montrer l'élément donc en plan parce que là en l'occurrence c'est un mur de soutènement donc là il va aller me récupérer directement ce mur de soutènement très rapide donc vous voyez c'est extrêmement simple on récupère les données de la maquette et ensuite de la même manière que sur le premier exemple on vient générer des documents techniques nos CTP, nos DPGF donc là par exemple je vais demander de générer un CTP pour l'ensemble des lots du projet donc il y en a 11 là j'ai le document qui a été généré en quelques instants vous voyez là je peux me balader dans le document je vais retrouver toutes les prescriptions prévues dans ces différents éléments comme pour l'exemple précédent bien entendu je vais pouvoir travailler sur le document si j'ai besoin ce document donc comment va-t-on faire pour le générer ? on vient juste cliquer sur un petit bouton qui se trouve en droite de la fenêtre on va pouvoir le générer du coup dans la base documentaire ce document est établi au format traitement de texte de BIM Office mais je pourrais bien entendu le convertir par la suite au format PDF je change juste là je suis en mode page voilà je mets mon mode page j'ai tout le document au format traitement de texte et je pourrais directement diffuser celui-ci de la même manière je vais venir générer un document d'estimation donc un document au format tableur avec différentes informations affichées dedans donc là je vais avoir les quantités et les prix unitaires qui vont être affectés dans ce document voilà bien entendu pour les articles qui n'ont pas de prix unitaires vous voyez je n'ai pas de prix total qui est calculé et je vais pouvoir de la même manière générer mon document donc vous voyez à partir du moment où c'est décrit c'est directement disponible dans le bord d'euro donc ça assure la cohérence de vos données entre les différents documents voilà et là j'ai mon estimatif tout corps d'état qui a été établi en quelques instants voilà parfait et ce document je pourrais le générer l'envoyer par mail, l'imprimer ou faire tout ce que vous avez besoin de faire avec quotidiennement alors le module appel d'offres va vous permettre donc de créer des consultations de collecter les réponses à ces différentes consultations et vous allez bien entendu pouvoir faire tout ce que vous avez besoin de faire dans cette phase d'appel d'offres première étape vous allez bien entendu pouvoir créer des documents administratifs centraliser tous les documents que vous allez vouloir mettre à disposition des entreprises vous allez pouvoir générer des planning enveloppes donc avec un outil de planning de Gantt j'y reviendrai par la suite vous allez pouvoir choisir des entreprises que vous allez vouloir consulter vous allez pouvoir collecter les réponses vous allez pouvoir analyser les offres des entreprises mémoriser des prix en bibliothèque pour vos prochaines consultations pour vos prochaines estimations et enfin attribuer les lots pour les utilisateurs qui utilisent donc une licence serveur client vous allez pouvoir en plus donner accès aux entreprises à un portail web pour la saisie des réponses directement en ligne donc premier point création des documents donc bien entendu dans une consultation vous avez de nombreux documents à mettre en place de nombreux documents administratifs tels que des RPAO oui j'ai mis R.A.O. d'ailleurs simplement règlements d'appel d'offres règlements particuliers d'appel d'offres CCAP mail et courrier de consultation donc vous allez pouvoir générer tous ces documents extrêmement simplement pour pouvoir ensuite les centraliser les mettre à disposition des entreprises on a un outil de planning de Gantt qui va vous permettre de créer donc un planning enveloppe ce planning bien entendu va pouvoir être créé sous forme de planning intemporel on le verra par la suite dans la vidéo au niveau des documents donc on va constituer le DCE proprement parlé en centralisant tous les documents c'est la capture d'écran qu'on a au deuxième plan donc j'ai toute la liste des documents et chaque document je vais pouvoir indiquer pour quel lot ce document va être disponible vous allez pouvoir indiquer par exemple un document est disponible pour tous les lots très facilement on va pouvoir faire la même chose pour les entreprises on va centraliser toutes les entreprises que vous souhaiteriez consulter sur les consultations et ensuite on va leur affecter des lots sur lesquels ces dernières pourraient répondre entreprise par entreprise très facilement au niveau de la consultation on va pouvoir aussi lister des pièces que les entreprises devront nous fournir pour qu'on considère que leur offre soit conforme et on va aussi pouvoir mettre en place des critères de notation donc ces critères de notation ils sont extrêmement simples à mettre en place dans l'exemple que nous avons on a le devis qui va compter pour 80% de la note de l'entreprise et 20% pour le mémoire technique qui va être calculé suivant deux critères qu'on pourra assigner à chacune des réponses pour les utilisateurs en serveur client vous allez pouvoir donner accès aux entreprises sur une plateforme web qui est hébergée directement dans votre base de données Beam Office le portail web est vraiment personnalisable vous allez pouvoir mettre votre logo appliquer votre identité visuelle et votre slogan et côté entreprise quand elles vont se connecter à ce portail elles vont retrouver plusieurs choses déjà elles vont pouvoir mettre à jour leurs coordonnées dans votre base de données elles vont pouvoir aussi stocker des documents dont elles pourraient avoir besoin dans les différentes consultations et surtout elles vont automatiquement retrouver toutes les consultations sur lesquelles vous les avez invitées donc ça ça va être extrêmement pratique parce que vous pouvez donc donner un accès à chacune des entreprises avec lesquelles vous avez l'habitude de travailler elles vont venir sur votre base de données pour pouvoir saisir leurs réponses sur les différentes consultations du coup elles vont retrouver toutes leurs consultations et surtout admettons si elles sont retenues sur une offre elles vont pouvoir directement le visualiser elles vont voir quel est l'état de la consultation si c'est en cours d'analyse en cours de négo et si elles l'ont perdu donc ça va être vraiment très facile pour elles de centraliser toutes ces données et encore elles vont pouvoir faire encore plein d'autres choses je vous l'évoquerai par la suite au niveau justement du portail web mais côté entreprise donc là je vous ai dit elles vont retrouver les documents qu'elles vont pouvoir vous mettre à disposition elles vont aussi pouvoir consulter le DCE donc avec tous les documents que vous leur mettez à disposition elles vont pouvoir les consulter directement en ligne ou les télécharger en un seul clic s'il y a besoin elles vont pouvoir poser des questions sur les consultations et vous vous allez pouvoir répondre si une question est jugée comme pertinente vous allez pouvoir rendre la réponse publique pour que toutes les entreprises de la même consultation puissent obtenir obtenir excusez-moi cette réponse elles vont bien entendu pouvoir déposer une offre financière avec un bordereau directement en ligne elles vont pouvoir vous mettre des options des variantes sans aucun problème et dernier point elles vont même pouvoir déposer leur dossier de candidature avec la liste des pièces que vous aviez demandé à fournir par les entreprises et elles vont pouvoir directement les uploader très facilement alors un exemple vidéo là je me suis connecté à la place d'une entreprise voilà je suis connecté je vais pouvoir donc télécharger les documents je pourrais les visualiser aussi un par un et surtout regardez étant donné que j'ai mis à disposition des entreprises la maquette BIM les entreprises retrouvent directement la maquette BIM que j'ai utilisée pour faire mon étude l'entreprise va pouvoir naviguer dans la maquette retrouver toutes les prescriptions que j'avais liées aux différents articles aux différents éléments de la maquette pardon avec les articles je vais pouvoir aussi naviguer directement dans le bordereau là je vais revenir dans les façades bois je sais que je veux décrire les façades bois je veux quantifier les façades bois je sélectionne l'article et il va me montrer directement où l'archi a prévu ces façades bois vous allez noter que quand j'ai ouvert la maquette en IFC j'ai un deuxième onglet qui s'est ouvert de cette manière là l'entreprise peut avoir d'un côté le bordereau et de l'autre côté la maquette en IFC alors autre exemple là du coup sur la partie réponse en ligne première capture d'écran où l'entreprise a la liste des lots sur lesquels je l'ai consulté et elle va pouvoir indiquer si elle souhaite répondre ou pas donc ça c'est une des grosses nouveautés de cette version BIM Office c'est que les entreprises sont consultées sont consultables sur l'ensemble de l'appel d'offres elles vont pouvoir indiquer sur quel lot elles souhaitent répondre et deuxième capture la zone de saisie de l'offre donc c'est le bordereau directement que l'entreprise va trouver en ligne dans lequel elle peut venir saisir ses quantités ses prix unitaires bien entendu elle pourra saisir ses variantes et ses options et vous allez pouvoir utiliser ces données par la suite dans l'analyse de l'offre et dans les tableaux comparatifs des heures au niveau de la collecte des réponses ça va être extrêmement simple pour vous si les entreprises sont passées par la page web par les pages web pardon vous allez collecter directement ces réponses dans la collecte des réponses et bien entendu en fonction des niveaux de confidentialité qu'on aura affecté sur l'appel d'offres vous pourrez voir le contenu ou pas en fonction des dates donc il y a trois niveaux de confidentialité qu'on va pouvoir appliquer sur les appels d'offres et comme ça qui vont vous permettre soit de visualiser directement l'offre de l'entreprise avant même la fin du temps de collecte ou alors des éléments plus confidentiels donc du coup je devrais attendre d'avoir toutes les réponses d'entreprise pour pouvoir les consulter voilà au niveau de l'analyse des offres je vous ai parlé des tableaux comparatifs des offres en introduction donc à partir donc là je suis sur le gros oeuvre j'ai deux offres d'entreprises qui sont moins chères que ce que j'avais estimé je vais pouvoir générer un tableau comparatif des offres et bien entendu je vais aussi pouvoir générer un RAO pour un rapport d'analyse d'offres soit un analyse soit une analyse par lot soit une analyse globale très très facilement du coup on arrive à la fin de l'appel d'offres on va pouvoir bien entendu collecter des réponses papier je ne l'ai pas évoqué jusque là mais si vous avez une entreprise qui vous fournit un devis vous allez pouvoir le saisir dans une zone de devis on va pouvoir noter les offres ça je l'ai évoqué dans le paramétrage mais du coup on va pouvoir noter toutes les offres des entreprises très facilement et dernier point je l'ai évoqué rapidement sur les questions réponses vous allez pouvoir répondre à des questions des entreprises mais vous allez aussi pouvoir faire des annonces admettons vous rajoutez un lot vous pourrez envoyer une annonce pour dire attention on a rajouté tel et tel élément donc n'hésitez pas à répondre sur ces postes donc on en a fini sur cet appel d'offres on va pouvoir basculer dans la partie travaux alors là pour le coup dans la partie travaux c'est très simple on gère l'intégralité de votre quotidien que ce soit d'un côté l'administration des travaux avec l'attribution des lots la vérification des pièces marchées la mise en place des marchés de travaux tous les ordres de service et certificats de paiement les propositions de paiement les avenants pardon je l'ai dit deux fois les propositions de paiement les fiches de travaux modificatifs la mise en place le listing des pénalités le suivi des cautions bancaires et de l'application ou pas des retenues garanties on va aussi vous aider dans le pilotage de votre chantier avec la mise en place d'un planning de gantle encore une fois avec un planning contractuel et réel qui vous permet de calculer des pénalités de retard au besoin et on a des super outils pour générer des comptes rendus voilà donc vous pouvez vraiment piloter l'intégralité de votre chantier tout cela à partir de modèles entièrement personnalisables qui s'appuient bien entendu sur les données présentes dans la base de données petit schéma pour symboliser ce qu'on fait dans la partie administration des travaux un on a des marchés de travaux des lots avec des entreprises en face à partir de cette attribution de lots on va pouvoir donc basculer dans la partie comptes à travaux dans cette comptabilité travaux vous allez un pouvoir mettre en place des marchés de travaux des ordres de services et des certificats de paiement et ces éléments vont donner lieu à la création de différents documents au format de traitement texte ou tableau au niveau des différents types d'éléments qu'on va pouvoir mettre en place premier élément les marchés de travaux là je vous ai mis un exemple d'un marché de travaux qui est établi sur un de nos projets d'exemple donc bien entendu le marché de travaux vous allez saisir quelques informations dans la comptabilité travaux pour prendre en compte par exemple la retenue garantie vérifier s'il y a une caution bancaire ou pas on va pouvoir appliquer tout ce qui est revalorisation et actualisation sans problème sur ces marchés de travaux on va prendre en compte par exemple les résorptions d'avance s'il y a une avance qui est consentie par le maître d'ouvrage on va indiquer les taux de pénalité les montants forfaitaires de pénalité applicables bien entendu si vous avez des entreprises qui sous-traitent des parties de leur marché de travaux on va pouvoir appliquer l'autoliquidation de la TVA sur les marchés de travaux vous avez une totale liberté avec la mise en place de marchés de travaux multi TVA avec plusieurs maîtres d'ouvrage aussi payeurs et plusieurs tranches et bien entendu comme tous les autres éléments qu'on a jusqu'à maintenant tous les modèles sont entièrement personnalisables vous avez à l'écran un modèle au format traitement de texte mais vous pouvez aussi avoir des modèles au format tableur petit exemple en vidéo donc là du coup je suis sur une affaire je suis sur un lot je viens créer un marché de travaux vous allez voir en quelques clics je viens simplement préciser par exemple la référence du devis et à partir de toutes ces données regardez j'ai un modèle qui est pré-rempli je vais pouvoir bien entendu personnaliser ce modèle si j'ai besoin et ce document on va pouvoir le générer par exemple dans ma base documentaire je vais le générer au format traitement de texte celui-ci va être fait en quelques instants et si je le souhaite je vais pouvoir l'envoyer en quelques instants par mail étant donné que le document est généré on va pouvoir le diffuser bien entendu ce document a été converti au format PDF je choisis de l'envoyer à mon maître d'ouvrage vous voyez j'ai déjà le contenu de mon mail qui est précisé et je vais pouvoir simplement le envoyer en quelques clics donc là du coup mon mail va partir avec BeamOffice mais bien entendu celui-ci sera disponible aussi dans mes éléments envoyés de mes boîtes mail habituelles autre point on va bien entendu pouvoir mettre en place des ordres de service là pareil un exemple d'ordre de service les ordres de service vous allez pouvoir faire des ordres de service suivant des lots uniques ou multi-lots vous allez pouvoir générer ces documents en quelques clics on aura tout un outil de suivi précis et comme les autres éléments tous ces modèles seront personnalisables donc petite vidéo pour les ordres de service donc vous regardez c'est extrêmement simple si je lance la vidéo on va donc aller d'abord dans l'outil ordre de service je viens cliquer sur le bouton plus pour créer un nouvel ordre de service je viens indiquer que je veux faire un ordre de service multi-lots valider les destinataires de cet ordre de service donc là même les contacts présents dans chacune des sociétés et regardez à droite j'ai mon modèle d'ordre de service qui s'est pré-rempli bien entendu celui-ci viendra se compléter au moment de la génération de l'élément donc là du coup j'ai mon ordre de service qui est entièrement rempli et qui s'est rempli automatiquement de la même manière pour le marché je vais pouvoir générer ce document pour le stocker dans ma base documentaire et ensuite le diffuser par email par exemple si je le souhaite et dernier point vous voyez qu'à l'écran on a un suivi très précis de la liste des OS avec tous les OS qui sont émis ceux qui sont en attente etc autre point qui peut être sujet à crispation peut-être dans certaines agences la mise en place des certificats de paiement ces certificats de paiement vont être extrêmement simples à mettre en place on va s'appuyer sur les paramètres du marché de travaux qu'on a évoqué juste avant donc du coup vous n'aurez plus aucun risque de validation d'une facture d'entreprise qui ne correspond pas à un marché de travaux tous les calculs sont automatiques que ce soit l'actualisation la révision l'application des retenues de garantie les déductions des paiements directs aux sous-traitants aussi je n'ai pas listé les pénalités celles-ci seront directement déduites et donc du coup on va remplir le document pour vous très facilement on aura une mise en parallèle des avancements des situations de travaux avec l'avancement traité dans les plannings pour toujours être certain que vous n'avez pas payé entre guillemets un peu trop l'entreprise par rapport à ce qu'elle a réellement exécuté sur le marché de travaux et dernier point comme les autres points comme les autres outils que l'on a vus jusqu'à maintenant les modèles sont entièrement personnalisables si vous le souhaitez un exemple du coup en vidéo donc je suis toujours sur notre marché de travaux qu'on a créé juste à l'instant je viens créer ma proposition de paiement je viens valider la date du 4 avril pour la date à laquelle je vais éditer cette proposition de paiement une fois que cette proposition de paiement est établie je vais pouvoir valider quelques informations concernant notamment les dates par exemple dire que c'est tous les travaux qui auront été réalisés jusqu'au 31 mars voilà je vais pouvoir aller valider l'avancement donc là très rapidement je vais pouvoir valider quelques avancements donc soit on va le faire en pourcentage global soit en quantité du mois soit en montant du mois tous les champs sont chaînés et vous allez pouvoir comme ça établir votre proposition de paiement je le fais ligne par ligne mais bien entendu vous pouvez le faire sur l'ensemble des lignes en zone multisection et à partir de ces données et bien on va aller ensuite dans la pièce on aura le modèle qui va être renseigné automatiquement voilà par rapport aux informations qu'on a saisies donc là j'ai bien ma proposition de paiement qui s'est établie en quelques instants et qui s'appuie sur les mêmes données de calcul que celles que l'on avait dans le marché de travaux de la même manière que les autres éléments je vais pouvoir générer cette proposition de paiement pour pouvoir la stocker dans ma base documentaire de BIM Office et je vais même pouvoir la diffuser par email j'ai oublié cette petite étape donc là je vais diffuser la proposition de paiement par email voilà comme tout à l'heure c'est un format d'échange standard qui est proposé voilà j'ai bien le document qui est établi et je vais pouvoir l'envoyer en quelques clics très rapidement alors autre point de la partie travaux on va vous aider dans tout ce qui est pilotage de chantier donc là d'abord on aura une liste de documents graphiques et des indices qui vont nous servir par la suite je vous en parlerai dans le détail au niveau de l'outil concerné on aura un outil de planning de chantier avec à la fois le planning contractuel et le planning réel la comparaison avec le planning réel donc comme ça vous allez pouvoir très rapidement voir où enfin quelles entreprises sont en retard ou pas on pourrait bien entendu mettre en place le chemin clinique sur ce planning on pourra générer du compte rendu très facilement et toute la partie réception de travaux avec la génération des pv de réception et des courriers de convocation au niveau du planning on en a déjà parlé dans le planning enveloppe c'est le même outil de planning sauf que là cette fois-ci il est destiné à la partie travaux donc on sera peut-être un peu plus détaillé donc un planning de gantt avec la mise en place de tout ce qui est tâches, groupes, contraintes on va pouvoir pointer des avancements on va pouvoir afficher le chemin critique on va pouvoir comparer le réel et le contractuel ça c'est extrêmement pratique vous aurez le spectre contractuel et le réel à l'écran on va pouvoir créer donc les données à partir de la base de données donc en important par exemple les lots les bordereaux les ouvrages et même les articles vous pouvez vraiment faire des plannings détaillés et dernier point sur les plannings vous allez pouvoir les exporter donc soit au format PDF en générant un document que vous allez pouvoir mettre à disposition des entreprises par exemple au moment du compte rendu ou dans des formats d'échange standard comme du XML Project qui pourra être ouvert directement dans Project petit exemple vidéo du coup donc là du coup je suis dans une affaire où je n'ai pas encore de planning je viens créer donc un planning en quelques clics donc je vais aller piocher d'abord créer manuellement une tâche par exemple pour la phase de préparation de chantier voilà je vais indiquer une durée voilà je vais par exemple indiquer 25 jours de durée on va indiquer à quelle date commence ce planning de cette préparation de chantier je vais dézoomer un petit peu pour que vous voyez mieux parfait on va pouvoir ensuite rajouter des éléments donc par exemple en s'appuyant sur la liste des lots donc là je vais juste valider la date de démarrage donc on va dire par exemple on commence le chantier le 6 avril et automatiquement tous les pavés ont été créés donc bien entendu je vais pouvoir venir rajouter des contraintes je vais pouvoir modifier aussi les contraintes je vais pouvoir indiquer par exemple que la fondation va commencer 15 jours avant on va pouvoir indiquer que la fin de la fondation conditionne le démarrage de l'ossature je vais pouvoir créer des contraintes doubles je vais pouvoir préciser toutes ces données et vous voyez que là je suis en train de bâtir mon planning et finalement je déborde un petit peu de la période initiale donc il n'y a pas de problème je vais pouvoir venir rallonger la période globale de mon planning pour pouvoir venir détailler les éléments qui m'intéressent je vais venir créer une tâche manuelle sans m'appuyer pour autant sur des éléments qui sont présents dans mon étude on va pouvoir de la même manière les lier voilà j'ai créé aussi une autre tâche un autre lot pardon de peinture et de revêtement parfait on va pouvoir préciser la durée et indiquer par exemple que les revêtements muraux commenceront uniquement quand les cloisons seront terminées voilà j'ai juste demandé de réinitialiser pour avoir tout mon planning réel et contractuel qui est le même et maintenant regardez je vais pouvoir hop venir un petit peu personnaliser tout cela voilà donc en changeant des couleurs sur différentes sélections de pavés là je le fais sur des sélections mais bien entendu vous pouvez le faire pavé par pavé il n'y a aucune limite là par exemple sur l'ossature moi je suis venu changer la couleur de contour et la texture sur celle-ci vous pouvez vraiment personnaliser votre planning très très facilement au niveau du planning bien entendu en fonction du niveau de détail on affichera les jours et les jours fériés les week-ends pardon et les jours fériés en cas de besoin là je vois que tout cela rentre dans un petit peu moins de temps donc je vais raccourcir la durée globale du planning voilà je vais venir recréer encore des tâches voilà par exemple pour les OPR parfait on va prévoir que ces OPR durent 7 jours bien entendu se font une fois que on a terminé les revêtements de muraux ah oui au niveau du planning j'oubliais j'allais préciser la date de livraison et de cette manière là on aura une barre qui apparaîtra et tout ce qui sera derrière la barre sera grisé pour bien montrer que c'est la livraison donc là je peux gagner encore un peu de temps vu que notre fin d'OPR est le 8 novembre du coup à partir de ces données on va pouvoir venir les consulter un peu plus voilà vérifier que tout soit ok je veux venir détailler par exemple la fondation et bien il n'y a pas de problème je vais pouvoir venir créer deux sous-tâches dans la fondation par exemple pour le bâtiment sur rue et puis pour le deuxième pour le bâtiment sur cours voilà on va bien entendu pouvoir recréer des contraintes entre les différents éléments voilà en prévoyant des chevauchements avec des contraintes négatives bien entendu ou des contraintes positives si vous préférez tout est possible voilà on voit qu'on a un trou dans le planning donc on va essayer d'optimiser un petit peu tout ça voilà en disant qu'on a peut-être un délai entre la fin du bâtiment sur cours sur rue pardon et l'ossature la charpente de bois donc on va pouvoir les prévoir je réinitialise toutes mes dates contractuelles pour que les dates qu'on a à l'écran qui sont les dates réelles deviennent mes dates contractuelles et je vais pouvoir générer ce planning donc à la génération on va simplement vous demander de valider le format de papier moi je l'ai fait sur un format portrait par défaut donc je me mets en paysage on va venir adapter tout ça voilà donc là j'ai pris un A4 donc c'est un peu petit mais c'est pas grave je vais sélectionner un modèle de cartouche on vous propose donc des modèles de cartouche bien entendu là je cherche juste mon modèle de cartouche A4 qui doit être ici voilà parfait ce cartouche va se placer en haut vous pouvez rajouter aussi des entêtes des pieds de page en plus de notre cartouche voilà et on va pouvoir générer ce document qui sera généré donc au format PDF par défaut mais j'aurais pu aussi je vous l'ai dit tout à l'heure l'exporter au format XML Project pour le partager avec d'autres intervenants on va donc pouvoir passer à la deuxième partie du pilotage de chantier avec les comptes rendus donc les comptes rendus sont disponibles à la fois dans l'application de bureau mais aussi on a une application mobile je vous en parle à part la suite donc vous pouvez travailler sur vos comptes rendus en mobilité vous allez pouvoir gérer tout ce qui est présence et liste de diffusion on va pouvoir saisir des notes générales mais aussi des notes par intervenant vous allez bien entendu pouvoir illustrer vos remarques par des photos ou par des documents qui proviennent de votre pellicule de votre téléphone on va aussi pouvoir repérer des remarques sur des documents graphiques ces documents vont être liés et dynamiques avec d'autres données qui viennent de la base de données que ce soit le planning on va pouvoir pointer les avancements des entreprises directement dans le compte rendu et ceux-ci vont remonter dans le planning vous allez aussi pouvoir récupérer les plans qui sont présents pour pouvoir directement créer des visites de chantier et venir localiser des remarques par plan donc par localisation ça sera extrêmement pratique pour localiser vos remarques on va bien entendu pouvoir créer des rendez-vous de chantier dans cette application pour vos prochaines pour vos prochaines visites de chantier donc ça se créera directement dans votre agenda BIM Office qui est synchronisé avec vos agendas habituels et dernier point on vous propose une application mobile qui s'appelle BIMobile qui est compris avec votre licence donc vous avez un accès à BIMobile par licence BIM Office cette application est disponible sur iOS et iPadOS gratuitement elle vous permet de vous connecter à votre base de données de repérer les remarques sur les documents graphiques comme on le ferait depuis l'application de bureau et vous allez pouvoir utiliser l'application de façon totalement limitée pour les clients qui sont sous contrat de service Ultimate exemple vidéo du coup d'utilisation de compte rendu donc là je suis dans l'application de bureau BIM Office je viens saisir quelques informations concernant mon compte rendu par exemple la réunion le thème de l'objet de la prochaine réunion qui est par exemple la mise en place de la grue je me crée même le rendez-vous dans mon agenda facilement je vais pouvoir aller préciser les présences les absences les intervenants qui sont convoqués lors des prochaines réunions s'il y a des effectifs aussi à préciser par intervenant on va pouvoir saisir tout cela très très facilement voilà après une fois qu'on aura saisi tout cela on pourra aller retrouver des avancements la liste des plans qui n'est pas à jour dans mon exemple donc là je vais pouvoir récupérer ces plans à jour dynamiquement on va pouvoir pointer lister retrouver pendant les pénalités et retrouver ensuite des zones par intervenant donc là je vais cliquer sur le maître d'ouvrage et je vais pouvoir lui rappeler qu'il doit me valider des couleurs sur un élément au niveau du maître d'oeuvre je pourrais mettre des remarques ah non pardon je suis encore sur le maître d'ouvrage voilà donc là on va saisir une autre remarque à saisir parfait voilà proposition pour une solution pour l'habillage ah oui pour l'habillage des portes de la fenêtre ok sur l'entrée donc cette remarque va pouvoir être localisée très très facilement voilà je vais venir l'affecter à un plan et directement donc on va m'ouvrir le plan concerné donc là j'ai demandé d'avoir le plan de rez-de-chaussée j'ai agrandi juste la fenêtre pour que vous voyez un petit peu mieux et je vais venir déplacer cette puce voilà sur l'élément sur l'endroit pardon du plan concerné donc là du coup vous avez vu j'étais en train de prendre une remarque pour un intervenant j'ai pu la localiser très très facilement on va ensuite pouvoir créer aussi directement à partir du plan une remarque par exemple pour une entreprise donc là j'ai sélectionné l'entreprise de façade hop je crée ma remarque je saisis l'élément que je voudrais indiquer sur cette remarque donc là c'est un habillage c'est un habillage d'angle à prévoir c'est très important voilà parfait et bien entendu cette remarque on va la retrouver ensuite sur l'entreprise voilà chaque remarque peut être édité soit sur le plan soit depuis la liste des remarques vous voyez vous avez toute la latitude pour créer vos différentes remarques et même créer des remarques sur les intervenants on l'a déjà vu à plusieurs reprises je laisse la vidéo terminée sur cette création sur cette quoi sur fournir fourniture des fiches techniques oui c'est ça des produits que je demande à l'entreprise de façade bois voilà j'ai toujours précisé le statut et la date d'exécution à partir de ces données du coup on va pouvoir générer un document donc là c'est le même principe que tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant à partir donc des données saisies on va appliquer un modèle un modèle de compte rendu ça s'appelle un style ce style est totalement personnalisable bien entendu donc là j'ai mon compte rendu qui vient être établi avec la liste de diffusion les différentes remarques voilà là j'ai la liste des plans aussi la liste des pénalités et des intempéries qui sont validées jusqu'à maintenant et les remarques intervenant par intervenant voilà j'ai même les avancements là je fais un petit point sur les avancements je me rends compte qu'il y a un avancement par exemple qui est mal renseigné pas de problème je vais pouvoir aller le renseigner ici sur les fondations j'étais à 88% sur l'intérieur hop je mets tout ça à 100% et bien entendu mon compte rendu va se mettre à jour directement voilà là je regardais s'il n'y avait pas d'avancement sur les autres c'est ça là aussi bien entendu donc l'avancement j'ai déjà précisé que je saisis ici va revenir dans mon planning très très facilement et au niveau des avancements globaux on va récupérer tout cela voilà hop mon document va se régénérer et j'ai bien ces nouveaux avancements qui ont été pointés et récupérés sur ces entreprises du coup on va pouvoir générer ensuite ce document voilà on va aller cliquer sur le petit bouton de génération donc ce document va être stocké au format de traitement de texte dans ma base de données je vais pouvoir le consulter comme tous les éléments que j'ai fait jusqu'à maintenant et étant donné qu'on a une liste de diffusion dans le compte rendu regardez j'ai directement la possibilité d'envoyer mon compte rendu aux différents destinataires avec le compte rendu proprement parlé mais aussi les plans sur lesquels j'ai annexé des remarques et je vais pouvoir diffuser cet élément en quelques instants au niveau du compte rendu on aura une protection qui sera réalisée une fois que ce dernier sera diffusé très facilement on va le verrouiller vous pourrez créer votre prochain compte rendu par la suite on va du coup pouvoir passer à l'outil suivant les comptes rendus dans l'application mobile donc là je suis sur mon iPad et j'ai du coup la même affaire que celle que j'avais dans l'application de bureau je retrouve donc les informations de base je vais pouvoir de la même manière que sur l'application de bureau venir saisir les éléments sur la prochaine réunion de chantier et exactement ce que j'ai fait depuis un ordinateur classique je peux le faire depuis mon application mobile je retrouve toutes les remarques je vais pouvoir aller soit préciser une remarque soit indiquer qu'une remarque a été réalisée donc la clôturer je vais pouvoir retrouver les listes de plans que l'on avait sur l'application de bureau et venir de la même manière créer et appliquer excusez-moi des puces et les affecter à des intervenants voilà là donc je veux que j'affecte au carreleur encore des cornières d'angle j'étais voilà j'étais pas inspiré le jour de la vidéo donc je vais enregistrer tout cela et ma cornière du coup avait été placée la remarque avait été placée sur le plan lorsque je vais toucher la remarque bien entendu je vais pouvoir retrouver le contenu de celle-ci je reviens sur l'affaire et je retrouve toutes ces informations donc vous voyez depuis l'application de mobile bimobile vous pouvez faire exactement ce qu'on fait depuis l'application de bureau mais en mobilité je vous l'ai fait voir sur un iPad vous pouvez bien entendu avoir cette application disponible sur un iPhone aussi on va du coup pouvoir passer à l'outil suivant qui est l'outil de réception de travaux donc la réception de travaux ça va être très simple on va pouvoir faire différents types de réceptions des réceptions par lot par localisation ou des réceptions libres on va pouvoir générer des PV de réception avec différents modèles soit un modèle de marché privé soit un modèle de marché public là encore une fois ces modèles sont totalement personnalisables vous allez pouvoir générer les courriers de convocation bien entendu on fera la différence par typologie d'intervenants que vous vous allez par exemple inviter votre maître d'ouvrage de réception alors que vous avez peut-être convoqué les entreprises et vous allez ensuite pouvoir lister les réserves soit par réception soit par lot pour pouvoir facilement suivre les levées de ces réserves excusez-moi petite vidéo à nouveau je suis dans la partie travaux je viens créer une réception de chantier par exemple pour le lot démolition on propose simplement de préciser la date de la réception l'heure de celle-ci je vais ensuite pouvoir aller préciser quel est le client concerné par cette réception donc par exemple ça pourrait être votre maître d'ouvrage mais ça pourrait être aussi le client final si vous assistez votre maître d'ouvrage à réception avec ses clients définitifs on va pouvoir préciser quelles sont les personnes convoquées et invitées à cette réception générer en quelques clics nos PV de réception et nos courriers de convocation voilà donc là j'ai donc mon PV de réception qui a été généré je vais donc dans le répertoire dans lequel j'ai stocké tout cela à la fois donc notre PV avec un modèle totalement personnalisable et ensuite les convocations on va pouvoir passer du coup maintenant à la gestion donc dans la gestion ça va être extrêmement simple la gestion ça va vous permettre de mettre en place vos contrats de maîtrise d'oeuvre ou vos contrats de contractants généraux pour ensuite émettre soit des notes de honoraires soit des appels de fonds à partir de ces données on pourra analyser la rentabilité de vos projets très facilement donc d'abord le contrat donc je l'évoquais en introduction vous allez avoir donc deux modes soit maître d'oeuvre architecte soit contractant dans tous les cas vous allez créer une structure de données que vous allez pouvoir proposer soit à votre maître d'oeuvre ou à votre client vous allez pouvoir suivre la contractualisation de ce contrat et ça sera la base pour votre facturation et qui va vous permettre d'anticiper notamment sur du prévisionnel en termes de chiffre d'affaires je vous montrerai ça par la suite tout est entièrement personnalisable autant dans le fond au niveau de la liste d'émissions des modes de calcul des méthodes de facturation que des que de la forme donc avec différents modèles que vous allez pouvoir personnaliser tout cela est entièrement dynamique flexible et souple donc vous allez pouvoir le mettre à jour en temps réel vous allez donc pouvoir ajuster votre prévisionnel de trésor très facilement vous allez pouvoir faire des avenants vous allez pouvoir faire plusieurs contrats dans la même affaire et bien entendu vous allez pouvoir gérer aussi tout ce qui est multi TVA sur un contrat alors petite vidéo du coup de la mise en place d'un contrat d'une proposition de contrat à un maître d'ouvrage donc là je vais simplement créer mon contrat dans l'affaire concernée voilà je vais m'appuyer sur un contrat type que nous proposons en bibliothèque et regardez en quelques instants j'ai une liste de missions qui est préparée j'ai aussi un planning qui va être la base de votre organisation qui va vous permettre de calculer des échéances de facturation je vais pouvoir générer notre proposition voilà donc là c'est un modèle que je me suis mis en place voilà je vais pouvoir l'afficher dans la liste des documents pour pouvoir le diffuser par exemple par mail à notre maître d'ouvrage bien entendu si vous avez l'habitude si vous avez pardon l'habitude de travailler avec des maîtres d'ouvrage public et ce sont eux qui vous fournissent le contrat il n'y a aucun problème vous pouvez simplement saisir les paramètres de votre contrat qui vont ensuite vous permettre à facturer vos honoraires sur ces différents contrats alors on va ensuite pouvoir passer sur le prévisionnel donc à partir de votre contrat on va vous mettre en place un prévisionnel d'honoraires donc on en a un par contrat donc simplement à partir de démission des honoraires de chacune d'elles et du planning qui va avec on va vous proposer un prévisionnel efficace et rapide qui est totalement dynamique donc l'intérêt c'est que si vous mettez à jour votre planning automatiquement tout votre prévisionnel va suivre et bien entendu vous allez faire donc ça c'est la deuxième capture d'écran que vous avez en bas de l'écran vous allez pouvoir faire un prévisionnel multicontrat en collectant en fait tous les prévisionnels de tous les projets donc vous allez pouvoir voir ce que vous allez facturer au mois le mois exemple vidéo du coup de ces prévisionnels donc là j'ouvre un contrat dans lequel j'ai des missions je retrouve le prévisionnel du contrat très facilement donc avec ce que je peux facturer au mois le mois regardez je vais changer le planning pour cet APS par exemple admettons le maître d'ouvrage nous demande de commencer plus tard que prévu cet APS donc là du coup on va le terminer le 3 juillet j'enregistre simplement mon planning et regardez automatiquement mon APS va être facturable donc là une partie en juin et le solde en juillet et tout cela va se faire totalement automatiquement en parallèle je vous ai parlé de prévisionnels multicontrats mais regardez je viens dans les états et je suis capable de savoir ce qu'on va facturer mensuellement sur l'ensemble de mes projets on va pouvoir maintenant parler de la partie facturation donc toute la mise en place de vos notes de honoraires donc là on a des outils qui vont vous éviter d'oublier de facturer des éléments je vous expliquerai par la suite vous allez pouvoir facturer très facilement en deux clics vous allez pouvoir suivre le règlement relancer si besoin et créer des exports comptables donc générer vos écritures comptables pour chacune des notes de honoraires comme d'habitude tout est entièrement personnalisable on vous fournit des modèles de notes de honoraires là vous en avez un à l'écran mais vous pouvez tout à fait le personnaliser avec du texte riche des tableaux des images tout ce que vous souhaitez on a toujours notre dual mode que je vous évoquais au départ soit en maître d'oeuvre vous allez émettre des notes de honoraires et vous pouvez faire de la facturation multiple avec des co-traitants des sous-traitants et des multimètres d'ouvrage ou en contractant général là vous allez simplement émettre des appels de fonds exemple du coup en vidéo donc je suis sur un contrat je viens dans la liste des situations du contrat créer une nouvelle situation et je vais pouvoir facturer directement là où les échéances qui m'intéressent et c'est à ce moment là on va établir appliquer le modèle voilà donc ce modèle encore une fois vous pouvez même le personnaliser au moment où il se trouve à l'écran et je vais pouvoir enregistrer ce document ce document du coup on va le générer pour le stocker dans la base documentaire et on va ensuite pouvoir par exemple le diffuser par email ou simplement le visualiser comme on l'a déjà vu à plusieurs reprises je le diffuse par email une autre fois comme ça vous aurez bien vu toutes les diffusions par email voilà je vais choisir notre maître d'ouvrage parfait et je vais pouvoir le diffuser voilà parfait autre outil les recettes alors les recettes ça sera extrêmement pratique parce que là on est d'accord je suis rentré dans un contrat pour aller pour aller facturer des honoraires grâce à l'outil recettes j'ai plus besoin de rentrer contrat par contrat je trouve là où les échéances qui m'intéressent de facturer que ce soit sur une ou plusieurs affaires je vais pouvoir aller comme ça facturer les différents projets concernés donc c'est vraiment très pratique ça vous évite de devoir vous rappeler ce que vous devez facturer mois par mois vous allez simplement dans cet outil vous retrouvez d'un coup toutes les notes d'honoraires toutes les échéances en attente très simple donc dans les budgets et dans la gestion il y a encore plein d'autres choses que l'on fait un outil qui s'appelle des budgets qui vont vous permettre d'estimer des missions à proposer aux maîtres d'ouvrage par rapport au temps à passer par les collaborateurs vous allez pouvoir suivre toutes les dépenses avec la validation des notes de frais mais aussi les factures fournisseurs qu'on va pouvoir suivre dans les deux cas on va pouvoir générer des écritures comptables pour pouvoir les récupérer dans votre soft de comptes habituel et aussi analyser la rentabilité de vos projets enfin dernier module la partie organisation donc dans l'organisation qui est totalement liée au contrat et au planning du contrat on va pouvoir du coup tout piloter le processus de votre agence affecter des tâches automatiquement aux collaborateurs vérifier que ces tâches soient réalisées analyser la charge de travail des collaborateurs faire du planning multiprojet et valider les pointages pour que ces derniers soient pris en compte dans l'analyse de rentabilité donc là du coup premier outil le processus donc c'est ni plus ni moins que le planning qui est présenté sous forme de liste qu'on va pouvoir sur laquelle pardon sur lequel on va pouvoir attribuer les tâches aux collaborateurs s'il y a besoin on va retrouver aussi toutes les tâches au travers d'un task manager extrêmement puissant vous allez retrouver toutes les tâches qui sont affectées toutes celles qui sont en retard toutes celles qui ne sont pas affectées sur l'ensemble du data donc ça vous permet d'éviter d'oublier d'exécuter des différentes tâches sur tous les projets à partir de ces données on va pouvoir analyser la charge des collaborateurs en dynamique donc avec la prise en compte directement de la mise à jour des plannings et du coup ça va vous permettre d'anticiper vos besoins en termes de ressources dans la partie organisation on va aussi vous permettre de valider les temps passés par les collaborateurs on va pouvoir retrouver des tableaux de bord et enfin on va pouvoir valider la base de connaissances qui va être consultable par les collaborateurs sur chacune des tâches j'en ai fini sur les modules présents dans BeamOffice on va pouvoir maintenant passer aux différents contenus qui sont liés à ces modules alors d'abord quand vous achetez BeamOffice vous achetez une solution avec une garantie de 12 mois donc pendant les 12 premiers mois les 12 mois qui suivent votre achat vous aurez accès à toutes les mises à jour de façon totalement automatique en plus de cette garantie on vous propose un contrat de service d'une durée de 12 mois vous allez pouvoir avoir dans ce contrat qu'on appelle le contrat de service Ultimate toutes les mises à jour donc pendant les 12 premiers mois ce ne sera pas un service que vous allez utiliser mais par exemple au bout du 13e mois si vous prolongez votre contrat de service vous pourrez avoir accès aux mises à jour de l'application BeamOffice vous propose des mises à jour régulières on n'a plus de version majeure ou mineure vous avez simplement accès à BeamOffice dans la dernière version quand vous êtes sous contrat de service dans le cadre de votre contrat vous avez un accès prioritaire au niveau du support technique donc soit par ticket soit par mail nos supporters sont là pour vous répondre vous avez des prêts d'utilisateurs qui vous sont proposés donc on vous prête un utilisateur pendant un mois chaque année donc c'est à dire que si vous avez par exemple une licence serveur client avec 10 postes on vous prêtera 10 mois par an d'utilisateurs complémentaires vous avez une assurance sur votre licence si vous avez le moindre pépin avec votre assurance avec votre licence pardon vous nous fournissez votre déclaration d'assurance et on vous libérera votre licence pour que vous puissiez la réinstaller par exemple sur une nouvelle machine ça pour les gens qui n'ont pas de contrat de service simplement des frais de gestion sont appliqués de 100 euros voilà vous aurez dans le cadre de votre contrat de service accès à ce qu'on appelle des ATP pour assistance technique personnalisée de 2 heures vous passez donc 2 heures avec l'une de nos formatrices toutes les années vous pouvez poser des questions sur l'utilisation de notre outil ça vous permet comme ça d'être toujours à jour sur l'utilisation de notre produit et vous allez le voir donc à 2 heures par année calendaire dans le cadre de votre contrat de service Ultimate on vous propose l'initiation en e-learning incluse c'est à dire on vous donne un accès sur notre plateforme de e-learning pour que vous puissiez du coup vous former sur l'utilisation de Beam Office ce sont les bases de Beam Office par exemple comment créer un projet comment créer un intervenant comment créer une étude technique on vous forme comme ça au travers de vidéos et de supports courts qui sont inclus actuellement nous proposons 2 heures et demie de vidéos pour que vous connaissiez les bases de Beam Office pour les utilisateurs du contrat de service Ultimate vous avez accès à Beam Mobile en illimité quand on a parlé de l'application mobile je vous disais il y a un accès à Beam Mobile par licence Beam Office quand vous êtes sous contrat de service vous pouvez avoir une licence par exemple serveur client avec 5 postes vous pouvez utiliser Beam Mobile sur 10 postes si vous le souhaitez enfin sur 10 appareils si vous le souhaitez il n'y a plus de limites vous pouvez utiliser Beam Mobile de façon totalement illimitée j'ai parlé des qualifications Calibat dans les intervenants dans le cadre de votre contrat de service dès qu'une nouvelle qualification Calibat est mise à jour on vous propose directement celle-ci dans votre votre bibliothèque d'intervenants et enfin dans le cadre de votre contrat de service vous avez la bibliothèque BATICTP qui est incluse directement donc du coup vous avez accès à tous les DTU toute la bibliothèque à jour du CSTB donc la bibliothèque de référence du domaine de la construction BATICTP est incluse dans votre contrat de service Ultimate pour Beam Office je vous ai juste résumé tous les services qu'on propose dans le contrat de service Ultimate au niveau des installations Beam Office vous est proposé dans deux types d'installations donc soit sur Mac ou PC voilà en termes de plateforme et en installation on vous propose soit une version monopost donc vous installez Beam Office sur votre Mac ou votre PC vous pouvez connecter un applicatif mobile bimobile par contre ces deux sont accessibles directement sur le même réseau c'est quand vous êtes à votre agence où vous pourrez synchroniser votre application bimobile dans le cas d'une installation serveur client vous pouvez donc avoir votre serveur sur lequel vous connectez autant d'ordinateurs que vous souhaitez autant d'appareils mobiles que vous souhaitez sous réserve que vous soyez sous contrat de service et le gros intérêt de la version serveur client c'est certes de partager des données partager des données en interne mais aussi partager des données avec d'autres collaborateurs la plateforme web que je vous ai évoquée pour les entreprises va être accessible dans le cas d'une installation serveur client pourquoi ces pages web sont limitées aux utilisateurs de la version serveur client et bien simplement un utilisateur qui serait sur une version monopost admettons là sur son ordinateur portable le soir il part du bureau et il ferme son ordinateur et bien du coup l'entreprise ne pourrait pas venir se connecter à l'ordinateur qui est en veille fermé dans le sac à dos donc c'est pour ça que cette technologie de page web pour l'appel d'offres est uniquement disponible pour les utilisateurs en serveur client au niveau des formations comme vous l'avez compris BIMOffice est une très grosse base de données donc on vous conseille très fortement de suivre des formations les formations assurées par StudioBase2 sont faites par deux formatrices métiers on ne fait que des formations personnalisées on est totalement flexible sur l'organisation on peut faire les formations dans vos locaux dans les nôtres ou à distance on a deux programmes de formation par défaut les prises en main qui sont 11 thèmes de formation avec par exemple le paramétrage le bureau les études techniques le lien BIM l'appel d'offres et tout ce que vous avez à l'écran ou les formations perfectionnement pour les utilisateurs qui ont suivi l'e-learning on propose simplement sept thèmes de formation avec des bureaux des études techniques et lien BIM l'appel d'offres travaux gestion organisation et modèle on vous conseille vraiment très très fortement de suivre une formation vous avez vu il y a beaucoup d'outils dans BIMOffice c'est une étape importante pour vous assurer votre développement de notre solution n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet BIMOffice.fr pour retrouver toutes les informations nécessaires merci à vous au revoir de notre site internet Sous-titrage FR ?